L'été dernier, j'ai vu un papillon monarque renverser les rôles aux dépens d'un oiseau. Le monarque se dressa et chassa, en fait, l'oiseau. C'était un spectacle étrange, puisque les oiseaux sont supposés chasser les papillons, et non le contraire. Que cela se soit produit avec un monarque est cependant compréhensible. Cette espèce a été protégée par le Créateur par un goût qui rend les oiseaux malades. Je suppose qu'il peut courageusement faire la chasse aux oiseaux, tandis que les autres espèces de papillons se font donner la chasse. Le Seigneur a aussi équipé ses enfants pour qu'ils aient du courage dans un monde hostile. Bien que les ennemis que nous avons à affronter puissent être plus grands que nous, et peuvent sembler plus puissants, nous pouvons toutefois leur résister grâce à ce que Dieu a mis à notre disposition. Cela ne veut pas dire qu'il protège toujours ses enfants des plaisures physiques, ou même de la mort. Mais lorsque l'enfant de Dieu travaille avec Dieu et fait sa volonté, il est invincible tant que son œuvre sur terre n'est pas terminée. Comment trouvons-nous la protection qui nous permet de chasser l'ennemi? En faisant confiance au Seigneur et en lui obéissant. Josué dit au peuple de Dieu que s'il obéissait au Seigneur, personne ne pourrait lui résister. Le même Dieu qui combattit pour eux combattra aussi pour nous. Lorsque nous faisons ce qu'il veut que nous fassions de la façon dont il veut que nous le fassions, nous pouvons être assurés que sa main protectrice sera sur nous et qu'il nous fortifiera pour que nous relevions le défi. Oui, le Seigneur peut nous donner du courage. Tirons chaque jour notre force de lui. Notre Dieu combattra pour nous.